C'est un grand nombre, c'est magnifique, on est content de s'accueillir. Mon âge Marie-Josée Bernard, je suis la directrice générale ici au Biopas. Je vous fais un gros spécial en m'étant ici avec vous, d'habitude. C'est soit Annie ou Karine qui sont les animalières qui vous accueillent au repas. Mais je voulais le faire aujourd'hui parce que, comme on l'a dit plusieurs fois cette semaine dans les médias, on souligne deux anniversaires aujourd'hui dans le cadre de la journée de l'ours. On souligne les 15 ans de Biopas, c'est notre 15e année. Et on souligne aussi les 30 ans de maman, comme vous l'avez vu. Maman, c'est une femelle qui a eu 30 ans l'hiver dernier. Les ours habituellement vivent en milieu naturel à peu près une quinzaine d'années. Alors 30 ans pour un ours, c'est un âge plus que respectable. Notre pension. Et maman, elle est maintenant dans la contention avec le mâle couscous. Vous allez la reconnaître, elle est un peu plus petite, même pas mal plus petite que le mâle. Et pour rentrer dans l'habitat, évidemment, on se sécurise toujours. On s'assure toujours que les ours se sont dans la cage de contention. Et de cette façon-là, on peut entrer dans l'habitat de façon tout à fait sécuritaire. Ce qu'on va faire, on a une surprise pour maman ours. On a un gâteau, mais on en fait deux parce qu'on mettait un seul gâteau pour que ça ne serait pas l'affaire de couscous. Alors, on a fait deux gâteaux. On va aller les mettre dans l'habitat. Et par la suite, on va libérer les ours qui devraient aller manger leurs gâteaux. C'est vraiment un gâteau. C'est Rémy. C'est très corral à bord de ça. Je pense que le gâteau est plus attirant qu'il y a moi. Oui, c'est très bon. C'est super bon. Mnoum, mnoum. Oh yeah. Ça semble être à son goût. À la décharge de maman, il faut dire que les ours n'ont pas nécessairement une très, très bonne vue. Par contre, ils ont un excellent odorat et un excellent oui aussi. Mais ce qui fait que le gâteau pour elle est peut-être moins évident à la percevoir. Par contre, dès qu'elle va le sentir, elle va le repérer. Il est temps qu'à vous parler d'un moment, je vous disais qu'elle avait 30 ans. Donc, elle est née en 1983 et elle est née en hiver. Parce que les ours naissent durant l'hiver, pendant la période de hibernation. Donc, ça se passe lorsque les ours sont en espèce de léthargie durant cette période-là. On t'a mangé de la moitié. On t'a mangé de la moitié. On t'a mangé de la moitié. Non, 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 non... Il faut être fort, le Edu Recikut. Oui, je ne me donne pas. Je ne me donne pas la dents dagegen. Je ne, je ne me donne pas la dents. Sous-titrage Société Radio-Canada